On va peut-être attendre tous ceux qui doivent rejoindre notre session. Voilà. Allez, on va démarrer dans une petite minute. Et comme on vient de faire un petit body sculpt aujourd'hui, je vous propose du coup une séance axée sur l'étirement des muscles qu'on a travaillé. Exceptionnellement le bas du corps, parce que souvent quand je fais un body sculpt, j'aime beaucoup étirer, pardon, travailler le haut, parce que vous avez déjà des cartes et d'autres cours de ce genre. Donc ici on va profiter, mais c'est intéressant de travailler l'étirement du bas du corps parce que j'aime bien aussi travailler un peu les hanches. Tous ces muscles sont facilement raides, surtout si on les renforce, ou même si vous êtes assis. Et ça peut créer des équilibres du bassin qui peuvent créer des douleurs de dos, qui peuvent aussi encourager le stress. Je vous expliquerai comment on étirera les muscles concernés. Donc, c'est pas mal de démarrer par une séance comme ça, ça vous permettra aussi beaucoup de vous détendre. Et donc, comme il est l'heure, je vous propose de commencer. Donc, s'il vous plaît, très important, commencez par être installé convenablement. Très important d'avoir un dos allongé. Pas que parce que c'est beau. Votre posture, c'est important. Là, il y a beaucoup de gens qui stressent pour rester en bonne santé, malgré les virus, si c'est là. Vous ne pouvez pas être en bonne santé si vous êtes en stress. Parce que votre corps gère ou le stress, concrètement la fuite, ou il gère le reste des fonctions physiologiques, dont le système immunitaire, mais pas que. Donc, très important d'avoir une posture allongée, ce qui n'est pas possible si on a une posture courbée. Donc, il n'y a pas d'effort à faire en réalité. Il suffit juste d'être bien assis. Parce que là, je vous parle, puisqu'on est assis. Donc, c'est les os que vous avez sous les fesses qui sont au sol et non pas les fesses qui roulent vers le sacrum. Si vous n'y arrivez pas, c'est peut-être qu'il vous manque de souplesse. Non, je vous dis que. Donc, il faut peut-être même tendre les gens pour recréer de la place. Et éventuellement, si vous voulez une brique de yoga, pourquoi pas. D'accord ? Donc, essayez de trouver ça. Essayez de trouver ce qui vous convient. Moi, je voudrais juste qu'on commence par installer une respiration. Très important en stretching de respirer. Donc, vous allez fermer les yeux. Essayez de garder vos épaules en ouverture. Et forcez-vous, parce qu'on ne le fait pas d'habitude, à inspirer et expirer. Prenez tout le temps. Essayez de gonfler votre cage thoracique au maximum et de prendre tout le temps pour expirer. On est en train d'installer un cycle respiratoire. Qu'on va essayer de garder pendant tous les étirements. Oui. Allez, juste encore un peu. Et puis, dès que vous vous sentez prêt, on va ouvrir les yeux. On va ouvrir les yeux, on va inspirer et attraper les paumes de main pour vous pousser de place. Et ici, je souhaite que vous recréez l'espace. Voilà. On crée beaucoup d'espace ici, voilà, dans le corps. Et on va ouvrir les épaules parce que ça aussi, ça fait quand même une posture courbée. Donc, on attrape les mains dans le dos. Et ici, on imagine que les mains vont loin derrière en tendant les bras. Et vous avez vu, les omoplates se rapprochent et je vous remets les épaules. On va continuer. Juste j'inspire et j'expire, je repousse. Et à nouveau, j'inspire et j'attrape les mains ici derrière le dos pour pouvoir essayer de réouvrir mes épaules. Alors, serrez peut-être aussi le ventre. Si jamais vous sentez le dos qui creuse, il ne faut surtout pas. D'accord ? Bien. Alors, on va enchaîner avec une tension. On a très en plus un peu la taille dans le cours de tout à l'heure. Donc, on va l'inspirer et à l'expiration. On va venir faire un joli twist. Voilà. Je twist et vous avez vu, mon dos est bien allongé. Et à l'arrière, imaginez que votre épaule essaie d'aller de plus en plus vers l'arrière. D'accord ? Voilà. Essayez de respirer tranquillement. Ici, vous sentez la taille. Vous sentez peut-être aussi le dos. Et ça, c'est important. Ça libère bien. On va les tensions du dos. On va inspirer, revenir au centre et à l'expiration. On va tourner de la même manière, mais on va aller de l'autre côté. Regardez bien les épaules en ouverture. Imaginez toujours ce fil qui étire le sommet de votre crâne vers le plafond. Et on essaie de respirer tranquillement. Et on va continuer à recréer un petit peu l'espace ici vers l'avant. Vous allez placer les deux mains ici derrière les fesses. Décroisez un peu les jambes. Inspirez, essayez à l'expiration de repousser le bassin dans le plafond en regardant les épaules en ouverture, en serrant le ventre. Et ici, évidemment, vous décollez plus ou moins. Ça dépend de comment ça tire beaucoup, bien sûr. Et gardez surtout une souplesse des coudes. Quand les bras sont tendus, on ne se rend pas compte. Parfois, ils sont en hyperextension. Vous faites attention de garder une petite souplesse. Et tout doucement, bien sûr, n'hésitez pas à reposer vos fesses à nouveau. On va réajuster ici au niveau de l'installation des fessiers. Et je vous propose de commencer par l'étirement des puisses arrière, les ischios. Donc, très important les ischios parce que s'ils sont raides, ça déséquilibre le bassin. Ça peut causer des douleurs de dos. Donc, ici, ce que vous allez faire, c'est tendre une jambe vers l'avant. Et l'autre va avoir sa plante de pied contre la cuisse. Si ce n'est pas encore pour vous, vous pouvez peut-être mettre la plante de pied contre le mollet ou autre. D'accord ? Essayez aussi de garder le pied flex et face. Et surtout, surtout, garder les fesses correctement installées comme je vous ai expliqué. Donc, si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à réfléchir tout simplement et j'aime à votre jeu. Ensuite, pour que ça tire encore mieux, ne cherchez pas à descendre. Ce n'est pas ça qu'on cherche. On cherche à bien étirer et à garder une posture correcte. Donc, on serre le ventre, on serre les omoplates. On inspire et elle expire, on incline. Et on accepte de descendre jusqu'où on descend peut-être pas trop bas au départ. Mais vous sentez, ça tire tellement mieux le fait de ne pas enroler son dos et ses épaules. Alors, ensuite, ce que vous allez faire dans la statique, c'est inspirer profondément et expirer profondément. Comme on l'a fait, c'est pour ça qu'on a installé la respiration. Et ici, je vais vous proposer une méthode un peu plus dynamique qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin sur ce muscle qui a besoin d'être étiré un peu plus. Donc, pour cela, vous allez juste inspirer, vous redresser et expirer, vous plonger. Et là, pareil, on va rester quelques instants en statique en allongeant notre inspire et notre expire. Allez, essayez de rester concentré sur cette respiration, sur les sensations musculaires. Est-ce que vous sentez le muscle qui est en train de se détendre ? Et puis, on va se redresser, inspirer et expirer. Expirer, on replonge pour la deuxième fois. Et peut-être, vous avez vu qu'on est plus bas là. Et voilà, c'est pour ça qu'on a fait cette méthode. Elle nous permet d'étirer plus, d'aller un tout petit peu plus loin. Et doucement, on va pouvoir se redresser pour changer tout simplement de jambe. C'est l'autre qui tend et c'est l'autre qui fléchit. Et puis, surtout, réinstallez vos convenablements, si vous plaît, pensez toujours à vos fesses. Bien allongé, on a inspiré, on a expiré, on a expiré. Je replonge. Alors ici, même chose, on est patient. On ne se tire pas dessus, sinon le muscle résiste, c'est normal. Juste respirer comme on l'a appris. Et puis ensuite, tout simplement, on inspire, on se redresse. Et j'expire, je plonge. Alors voilà, inspire, je me redresse. Et troisième et dernière fois, j'expire, je plonge. Et cette fois, peut-être que j'ai gagné du terrain par rapport à tout à l'heure. On va tout simplement se redresser. Maintenant, je voudrais qu'on étire les cuisses avant puisqu'on les a travaillées. Je vais vous montrer un exercice, mais pour certains, peut-être qu'il ne conviendra pas à cause du genou. Donc dans ce cas, pas de problème. Je vous montre tout de suite aussi l'option qui va derrière. À vous de choisir, celui qui vous convient mieux. Idéalement, celui que je vous propose, sinon le muscle. Premier exercice, donc on va fléchir le genou de façon à l'amener au sol. Voilà, on est en grand écart américain concrètement. Voilà. On serre le ventre, on est bien installé. Et puis, on inspire à l'expire, on va essayer de basculer l'arrière. Alors peut-être que vous êtes d'abord en appui sur les mains. Puis peut-être que si ça va, peut-être en appui sur les coudes. Et puis peut-être que si ça va, vous posez le dos au sol. Oui. Alors je dis peut-être, mais comme je viens de vous le dire, il y a des gens pour qui peut-être ça convient pas à cause du genou. Donc ces gens-là peuvent tout simplement venir s'allonger ici sur le côté. Je vais chisser la jambe du sol pour le temps que vous restez stable. Et puis on va attraper le talon-fesse. Sceller le ventre et on ramène plus ou moins le talon-fesse pour étirer plus ou moins. On n'oublie pas cette grande respiration qu'on a installée tout à l'heure. Ici, on va rester en statique. Voilà, choisissez l'exercice qui vous convient. Donc ça, c'était l'option. Je vous remonte sur cette jambe, je ne le ferai plus sur l'autre. Mais vous savez que sur l'autre, vous pourrez faire pareil. Si jamais. D'accord ? Allez, juste encore un peu. Bien attirer notre cuisson avant. Regardez l'épaule en ouverture. Et tout doucement, on va juste changer de jambe. Moi, je vais partir en grand écart d'amertien sur la jambe gauche. A vous de voir quel exercice vous convient le mieux. Allez, on reste. Et voilà, on n'a rien à faire. Juste, restez concentrés sur votre intérieur. Vos sensations. Inspirez et expirez profondément. On va se concentrer là-dessus. D'abord, on ne profite pas de laisser l'esprit mal et abonder. Là, c'est CAP, par les pensées. On reste vraiment présent à ce qu'on fait. On essaie de s'ouvrir à ces sensations. Et non pas à tous ces cinq sens qui nous attirent toujours vers l'extérieur. Ainsi que les pensées. Le stretching, c'est aussi un cours pour pouvoir se détendre soi. Allez, juste encore un peu. On va essayer de se résister pour sortir de l'autre tranquillement. T'as les fessiers et les dos. On a fait une première torsion, mais je dirais assez simple au tout début. On n'a pas tenu longtemps, parce qu'on était un petit peu dans la phase d'échauffement. C'est au cours. Ici, moi, je vous propose de fléchir un genou au sol et de mettre la jambe fléchie ici ou là. Et si vous n'êtes pas confort au cœur ou fesses qui roulent vers l'arrière, n'hésitez pas à retendre la jambe du sol. Pour pouvoir ajuster au niveau des fessiers et avoir donc une colonne bien allongée. A vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Vous savez tout. Ici, j'inspire et elle expire. On va juste trisser vers notre genou. En gardant toujours l'épaule arrière en ouverture. Et en allongeant un maximum notre dos. Vous voyez ? Voilà. On va rester quelques instants. Sentez les tensions du bas du dos qui se libèrent et le fessier qui s'étire. Mais la possibilité d'aller plus loin, juste en repoussant un peu plus. Et en imaginant toujours que votre épaule va de plus en plus s'étire à l'arrière. Voilà. Ah, juste encore un peu. Et on va revenir face. Pour pouvoir, je change le genre. Même chose, c'est notre genou, cette fois, qui va venir au sol. Et notre jambe, voilà. Vous la placez, comme je vous l'ai montré. C'est-à-dire que vous avez différentes options. Je vous laisse vous dire. Celle qui vous convient va inspirer et elle expire. Même chose en twist. On se grandit. On ouvre son épaule à l'arrière. Voilà. Et je choisis les options qui tire suivant. On ouvre son épaule à l'arrière. On va revenir face tranquillement. Et maintenant, on va étirer un muscle qui s'appelle le psoas. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On l'a déjà un petit peu étiré en fin de cours de body sculpt. Mais regardez ici. On va essayer d'aller peut-être un peu plus loin. Je vais venir sur le côté. Ce sera un petit peu plus simple pour vous de voir. Donc, ici, comme je vous le disais, n'hésitez pas à accrocher les points de pied à l'arrière. Ça vous permet d'être plus tard. Ça vous permet aussi de mieux s'étirer. Ensuite, on va donc dégager une jambe vers l'avant. Un grand, grand pas. Très important de façon à ce que vous n'aillez pas. Voyez ici, le genou qui dépasse la cheville. Le pied à plat, l'inspire, l'expire. On bascule. Pour certains, ici, ça tire peut-être déjà très bien. Vous sentez l'insertion du psoas qui est ici. Et si ça ne tire pas assez, par contre, ce que vous ne pouvez pas, c'est toujours aller un petit peu plus loin. Vous pouvez même ravancer toujours un peu plus la jambe. L'idée, ça va être de descendre le silage pour s'en tirer et tirer. Donc, ce muscle, je vous l'ai dit en début de cours, c'est très important de l'étirer. Puisque dès qu'on est stressé, il va avoir tendance à se rétire. C'est qu'il y a un genre de stress. C'est qu'il va le rétire. Vous voyez, on est un peu dans le cercle vicieux. Donc, il faut vraiment penser à l'étirer. Puisque dès lors, en plus, il recourbe votre posture. Et on est dans le cercle vicieux du stress pour cette raison. Allez, si, surtout, respirez profondément. Mangez le dos aussi à le ventre. Serrez bien. Et essayez de garder les épaules à l'ouverture. Voilà, c'était encore quelques instants. Vous sentez peut-être que ça commence à se détendre. N'oubliez pas les inspirations dans le thé profonde, sinon ça ne marche pas. Et, très doucement, on va revenir. On va changer le genre. Je ne vais pas changer de côté, c'est l'autre qui passe devant. D'accord ? Même chose, exactement. On met un très grand pas ici vers la main. Et une basse-sue du bassin. Je vais me faire quelques instants pour vous laisser vraiment me concentrer sur votre respiration, sur vos sensations, sur la détente. Allez, restez en observateur de votre intérieur. Allez, restez en observateur de votre intérieur. Et maintenant, on va pouvoir me tirer les muscles qui peuvent aussi impacter parfois les douleurs qu'on peut avoir dans le dos. On va justement attirer un petit peu le dos parce que je sais qu'on a souvent des tensions à ce niveau-là. On va l'attirer, mais juste avant... Non, ben non, pardon. On va l'attirer. Je vous le préfère à votre exercice après. Donc, ici, on allait placer les pointes de pieds collées l'une contre l'autre et ouvrir vos genoux légèrement vers l'extérieur. Et puis, vous allez essayer de ramener les fesses vers l'échelle. Alors, classiquement, en général, tout le monde vous laissez prendre le dos au sol, les bras complètement, vous vous relâchez. Vous pouvez. Mais si vous voulez vraiment que ça attire bien votre dos, je vous conseille de mettre le cou des poids au sol, de tendre vos bras, de serrer le ventre et d'essayer de bien votre poitrine. Oui. Et ici, on va respirer tranquillement. Grande expire, grande expire. Ça nous permet de bien allonger ici, bien étirer. Pensez aussi peut-être à lâcher le muscle de votre visage. Parce que souvent, c'est une partie qu'on ne détend pas. On a même les mains short serrées. Donc, relâchez, relâchez. Serrez donc un moment si jamais ça creuse. Et puis, tranquillement, on va réfléchir un peu les bras pour venir placer les coudes ici, sous les épaules. Alors, ici, peut-être que pour certains, ça a déjà travaillé les hanches. Oui. Mais peut-être que pour d'autres, ça ne bouge pas assez. Donc, pour cela, à ce moment-là, on va pouvoir essayer d'oublier un peu plus les genoux et de tendre l'avant des jambes. De façon à essayer d'aligner les genoux et les chevilles. Et puis, vous allez serrer le ventre. Et puis, si ça ne tirait pas assez, il suffit de pousser vos plaites derrière. Oui. Voilà. Et allongez bien ici la tête dans l'axe du dos. Gardez le regard loin devant vous, face. Oui. Ça, c'est important. Voilà. On reste toujours bien aligné. Et ici, surtout, on respire profondément. Et peut-être que vous sentez que ça s'offre tout seul. On n'a pas d'efforts à faire ici. Ajustez, hein. Si vous repoussez les plaites vers l'arrière, n'allez peut-être pas trop loin. Si ça tire trop, ça doit tirer juste ce qu'il faut, d'accord ? Mais ne vous torturez pas. Faites attention. C'est un exercice qui tire quand même déjà pas mal. Voilà. Alors, on va rester encore un peu très important pour vous aller en chat. Et on va essayer de sortir de là tranquillement. Voilà. Donc, on reprend peut-être ses jambes. Allez doucement. Si vous allez bien tirer, pas besoin de revenir trop vite. On va continuer à tirer votre dos cette fois. J'ai ramené mes genoux au centre. Les genoux sont sous les armes. Je ne vous collez pas les genoux. Et vous avez vu, je suis ici en position quadrupedique. On va essayer d'enfiler un bras sous votre... Voilà. De cette façon, donc ici, essayez... Et une partie du haut du dos. N'hésitez pas à aller le plus loin possible ici, avec les bras sur le côté. D'accord ? Et puis, par exemple, essayez d'allonger l'inspire et l'expire. On va changer de bras. C'est juste autre. Tiens, on va enfiler. Un. Un, 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 un. Un, 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 un. Et puis, tranquillement, on va revenir. On va s'asseoir. Comme on a commencé. Moi, ici, je voudrais qu'on puisse étirer un peu le triceps. Puisqu'on a travaillé dans le body sculpte d'avant. Donc, pour étirer le triceps, d'abord, soyez à nouveau correctement installé au niveau des fessiers. Et ici, on va essayer de passer la main entre les omopètes. Je dis essayer, parce que peut-être que pour certains, déjà, ici, ça tire. D'accord ? Donc, à vous d'ajuster. L'essentiel, c'est de garder un sommet du crâne vers le plafond, de ne pas avoir le menton ici vers l'intérieur. Et puis, en fonction, si tout va bien, peut-être que vous pouvez attraper le coude et puis peut-être que vous pouvez faire glisser la main un peu plus bas entre les omoplates. Peut-être. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, ajustez. Tant que ça tire, c'est suffisant. Préférez être bien placé et aller moins loin dans les amplitudes. Mais restez d'abord bien placé. Faites en sorte que ça tire assez. N'oubliez pas de respirer, parce que si vous respirez peu, ça tire. Ça se détend beaucoup moins vite. D'accord ? Allez, encore un tout petit peu. Et puis, on va pouvoir passer à l'autre bras. S'il y a besoin de secours un peu, n'hésitez pas. Et voilà, c'est parti pour l'autre. On reste encore. Et puis, tout doucement, moi, je voudrais profiter des dernières minutes qui nous restent, juste pour faire un petit recentrage intérieur. Le cours de stretching vous permet de vous détendre musculairement, mais vous permet également de vous détendre. Mais ça, donc, très important d'être déjà avec une colonne bien arrangée, comme je vous l'ai expliqué au début, parce que sinon, vous êtes dans le stress. Et c'est très compliqué de se détendre. Et puis, de continuer à essayer de respirer profondément, en restant concentré sur cette respiration. Parce qu'on a suffisamment d'occasion, on a l'aide tous les jours, d'être attiré par l'extérieur, par nos pensées, par des tas de choses qui nous stressent. Donc, le cours de stretch, je vous détends musculairement, mais aussi intérieurement. Et je voudrais aussi vous apporter ça. Donc, dans ces stretching, même si, peut-être, pour certains, c'est compliqué. Parce que vous aimez bien bouger, vous aimez bien dans l'action. En fait, c'est quelque chose dont vous prenez l'habitude. Et si, au départ, c'est difficile, petit à petit, ça va mal jusqu'à s'installer dans la gestion de vos émotions dans la vie. Donc, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas à négliger. Donc, juste pour terminer, rien qu'une petite minute, fermez les yeux peut-être, gardez les épaules en ouverture. Et puis, un long geste d'inspiration et d'expiration en restant concentré. Lâchez la mâchoire. On va essayer de lâcher peut-être les zones de tension mentale, que les épaules, le visage. Et puis, tout doucement, on va pouvoir finir ensemble. On va à nouveau, juste, se grandir, créer l'espace. On repousse le plafond. On termine quand on a commencé. Voilà, et puis, à nouveau, j'ai inspiré, elle expire ici, j'attrape les mains dans le dos, j'essaie d'ouvrir les épaules. Et puis, on va refaire une dernière fois, inspiré. Expirez, repoussez. Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être aller un peu plus loin ? Et à nouveau, je vois. Et donc, voilà, pour ce premier-là, pour cette première séance d'aujourd'hui. Jour d'un rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour les mêmes types de cours que nous venons de faire ensemble. Je suis ouverte à vos retours. Comme indiqué en début de vidéo, n'hésitez pas à me soutenir juste en allant sur mon site. www.myfitnesslecite.fr Rien qu'une simple visite m'aide beaucoup, tout comme l'abonnement à la chaîne myfitnesslecite.fr sur YouTube. Et puis, éventuellement, après, évidemment, si vous voulez bien me soutenir plus, juste passez peut-être voir en boutique si vous avez envie de craquer pour un coaching à distance ou si vous avez envie de craquer pour un de mes kits digitaux. Je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez aussi la possibilité de montrer un café. Dans tous les cas, c'est avec plaisir. Je vous retrouve mardi pour le cours de K et de Pilates. Et que dis-je, je vais aussi demain, bien sûr, le yoga et la méditation. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, je vous dis donc à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne fin d'après-midi.